Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler des sous-marins nucléaires de la classe rubis. Allez c'est parti ! Les rubis sont initialement baptisés du nom de province française. Les trois premiers ont ainsi été désignés Provence, Bretagne et Bourgogne. Néanmoins, reprenant une tradition de la marine de désigner certaines classes de sous-marins par des noms de pierres précieuses, ils seront rebaptisés. Trois d'entre eux sont actuellement encore en service. Les rubis sont issus du programme de sous-marins nucléaires de chasse 1968 portant sur la réalisation de 8 bâtiments de 100 mètres de long. Trop ambitieux, ce projet est abandonné en 1969 et est rapidement remplacé par un nouveau programme portant sur la réalisation de 6 sous-marins nucléaires d'attaque à vocation anti-navire basé sur le design de la classe de sous-marins à propulsion conventionnelle Agosta alors en cours de réalisation. La construction du premier de la série, le rubis, est programmée en 1974. Ces bâtiments seront les plus petits sous-marins nucléaires d'attaque du monde. Essentiellement, pour des raisons budgétaires, ils reprennent des solutions éprouvées et simples. Sur le plan technique, leur degré d'automatisation et la compacité de leur appareil nucléaire constituent une réussite en matière d'ingénierie au détriment cependant de leur habitabilité et de certaines de leurs capacités opérationnelles au niveau de l'armement, de la discrétion acoustique d'ensemble. La réalisation des S-607 turquoise et S-608 diamants a été déprogrammée puis abandonnée en 1992. Les trois premiers de la série donc, les rubis, saphir et casabianca, ont été désarmés respectivement en novembre 2022, juillet 2019 et septembre 2023. La partie avant du saphir, les tranches C et D, a été greffée à la partie arrière de la perle, tranches A et B, en 2021, à l'issue d'un chantier complexe et techniquement audacieux, représentant 350 000 heures de travail après le grave incendie subi par ce sous-marin en juin 2020 lors de son ultime ATM à Toulon. Les deux découpes n'ayant pas été réalisées exactement au même endroit, le raboutage des deux demi-coques a entraîné un allongement de 1,4 mètres entraînant une augmentation du déplacement en surface de 68 tonnes et l'augmentation du volume interne, qui était fort bienvenue, d'un peu plus de 60 mètres cubes. Dernier exemplaire de la série, la perle devrait être retirée du service en 2028 ou 2029. Construit à Cherbourg, les rubis sont des Agosta, construits autour d'un réacteur nucléaire. La coque épaisse est réalisée en acier 80 HLES, haute limite élastique soudable, supérieure à 800 mégapascales, soit une résistance à la traction de 80 kg par millimètre carré, et qui offre une limite d'immersion de sécurité donnée pour 300 mètres. L'immersion de destruction serait quant à lui supérieure à 700 mètres. Le poids de la coque épaisse avoisine 40% du déplacement en surface. 45 km de soudure ont été nécessaires à sa réalisation. La coque dispose de plusieurs zones, les brèches, qui sont susceptibles d'être découpées durant les périodes d'entretien pour faciliter l'extraction des équipements les plus volumineux. Les rubis sont divisés en quatre tranches de A à D, de l'arrière vers l'avant, propulsion, production, locaux opérationnels et locaux vies et enfin armement. Le massif et le dôme sonar sont en fibre de verre. En 1982, durant la guerre des Malouines, l'engagement des SNA britanniques contraint la flotte argentine à rester dans ses bases après le torpillage du croiseur général Belgrano. Cette action suscite une réflexion au sein de la marine nationale sur la menace potentielle représentée par les sous-marins nucléaires d'attaque. La lutte anti-sous-marine, devenant une priorité, une réflexion s'engage sur une modernisation des rubis et l'amélioration de leur discrétion. D'ailleurs, je reviendrai dans une autre vidéo parce que je me souviens que lors d'un exercice avec l'US Navy, un sous-marin, je crois que c'était le rubis, mais il faut que je recherche, je ferai une vidéo dessus, avait coulé virtuellement un groupe aéronaval américain. Donc ça, c'était passé un petit peu à l'as au niveau des informations parce que bon, ça l'a fait un petit peu mal qu'un sous-marin vieux de 30 ans arrive à couler une task force américaine. Mais je reviendrai dessus, je ferai des recherches et je reviendrai dès que j'aurai écrit cette vidéo. AMETIST est l'acronyme d'Amélioration Tactique Hydrodynamique Silence Transmission Écoute. Sur les 4 premiers SNA, la refonte intervient à l'occasion de leur première IPER, Indisponibilité Provisoire pour Entretien et Réparation, qui va être renommée d'ailleurs par la suite Arrêt Technique Majeur, ATM. Le saphir d'octobre 89 à juillet 91, le rubis de septembre 92 à juillet 93, le casabianca de janvier 93 à juin 94 et l'émeraude de mai 94 à novembre 95. Cette refonte est destinée à leur offrir de meilleures performances hydrodynamiques afin d'augmenter leur discrétion acoustique. L'avant et la partie supérieure de la coque sont ainsi redessinées afin d'améliorer le profil hydrodynamique de l'ensemble sur le principe du profil de coque en gouttes inauguré par l'USS Albacore dans les années 1950. La forme de la coque initiale, directement dérivée de l'acosta, a été jugée peu satisfaisante en termes de discrétion en plongée. Les améthystes et perles ont reçu ces modifications lors de leur construction. Les rubis disposent d'un appareil propulsif organisé de la manière suivante. En tranche A, qui est la plus à l'arrière, se trouve un moteur électrique de propulsion Jemont de 7 MW, soit 9500 chevaux, le plus puissant moteur à courant continu jamais construit en France à l'époque, et un moteur électrique de secours de 500 kW attaquant une ligne d'arbre. En tranche B, se situe la partie production. Un réacteur nucléaire K48 fournit en vapeur deux turbo-alternateurs alimentant le moteur électrique principal. Le K48 fournit une puissance thermique de 48 MW. Cette chaufferie, très compacte, est un modèle d'ingénierie. Le K48 est conçu selon une architecture innovante, avec un circuit primaire sans boucle externe. Ainsi, le générateur de vapeur se trouve au-dessus de la chaudière, intégré dans la cuve du réacteur, et non pas à l'extérieur de celle-ci. Il en résulte d'importants gains en taille et en discrétion. Ce système fournit en circulation naturelle, sans pompe de circuit primaire, une puissance suffisante pour les allures usuelles. L'énergie nucléaire permet d'alimenter l'usine de production d'oxygène, la décarbonisation de l'air et les groupes froids. Le cœur fonctionne à l'uranium civil et doit être rechargé tous les 6 à 7 ans. Initialement prévu pour une durée de vie théorique de 30 à 35 ans, les réacteurs ont été prolongés en raison du retard du programme de la classe suffraine. Nous avons aussi un moteur diesel alternateur de 500 kW SEMT-Pielsting 8PA 4V 185, qui permet le rechargement des batteries et, si besoin, l'alimentation du moteur électrique de secours. C'est pourquoi les rubis sont équipés d'un schropnel. Les rubis sont aussi équipés d'une hélice à 5 pales en forme de cimetère, qui remplace l'hélice pentapale originelle et offre de meilleures performances acoustiques en réduisant la cavitation, qui est la formation de bulles d'air, et les phénomènes vibratoires. Les efforts portent notamment sur la réduction du TPK, c'est-à-dire le nombre de tours d'hélice nécessaires pour procurer un nœud de vitesse, qui est généralement inférieur à 7. Il fut un temps envisagé de doter les rubis d'une pompe hélice, un système de propulsion à base de turbines carénées que l'on retrouve sur les SNLE de la classe triomphant, ainsi que sur les suffraines, et qui affichent de bien meilleures performances acoustiques. Cependant, après essai, l'expérience n'a pas été poursuivie. Le rendement de coque avec la pompe hélice n'est pas optimal, notamment en raison des interactions entre ce nouveau propulseur et la carène des SNA, dont le profil, n'ayant pas été prévu dans ce sens, se révélera peu compatible avec ce système. En revanche, après cette expérimentation et la mise en place de nouvelles hélices à pâles courbes, un stator fixe à 16 pâles est installé à l'extrême arrière de la coque devant l'hélice. Ce système de stator rappelle un des éléments de la pompe hélice, mais sans le carénage de celle-ci. Les rubis sont équipés d'une pluralité de senseurs submergés destinés aux communications et à l'analyse de la bathymétrie, sondeurs, dopleurs, hydrophones, de mesures, des bruits rayonnés ou de la cavitation, etc. Ces SNA disposent surtout de plusieurs sonars, les principaux détecteurs de leur système de combat. Ces équipements sont avant tout passifs, c'est-à-dire qu'ils n'émettent généralement pas, mais recherchent dans le bruit de fond un signal qui serait susceptible de manifester la présence d'une cible ou d'une menace. Nous avons donc un sonar d'étrave multifonction actif-passif DMUX20 d'une portée minimale de plusieurs dizaines de kilomètres, deux antennes passives de flanc, une antenne linéaire passive remorquée à très basse fréquence DSUV62C et un intercepteur sonar passif DUUG7. L'antenne linéaire remorquée ALR est constituée d'un certain nombre de tronçons, un tronçon d'usure, un tronçon de remorque, un tronçon acoustique et enfin un élément de stabilisation. L'antenne linéaire permet la détection à longue distance de bruit dans le baffle, c'est-à-dire la zone située derrière le sous-marin qui en raison de la cavitation et du sillage laissé par le système de propulsion entrave la capacité des systèmes sonar embarqués d'établir avec précision si quelque chose se trouve derrière le sous-marin. Inaccessible au sonar d'étrave grâce à son tronçon acoustique bardé de capteurs hydrophoniques omnidirectionnels disposés sur un support transparent aux ondes acoustiques par l'intermédiaire d'une interface en matériaux viscoélastiques qui est un bain d'huile. L'ALR va permettre alors d'éloigner les hydrophones du porteur, c'est-à-dire du sous-marin, et donc de ses propres bruits avec deux conséquences pratiques. La couverture du baffle arrière et surtout l'optimisation de la détection passive. L'ALR se soustrayant totalement au bruit rayonné par le bâtiment. Quand la mission exige l'emport de l'ALR, l'antenne est mise à l'eau au départ de Toulon avec l'aide d'un navire de servitude et crochet au sous-marin. Elle est tractée par celui-ci durant tout son déploiement et lui permet de capter à grande distance les indiscrétions basse fréquence. Une fois la manœuvre terminée, le SNA peut accélérer et poursuivre sa sortie vers le large. Au retour, l'antenne est récupérée par le même navire de soutien et doit être stockée convenablement, notamment à l'abri de la chaleur. Cette procédure, certes bien rodée, requiert néanmoins certains moyens, une ou deux embarcations dont le navire de récupération. De plus, la zone littorale où se déroule l'opération doit être avant tout sécurisée à l'avance. L'antenne linéaire ne peut être rétractée au cours de mission par un système de treuil. Sa présence limite la vitesse du SNA à environ 15 nœuds qui de toute manière excéderait, cette donnée est alors classifiée, à la vitesse maximale silencieuse des rubis. La marine a fait ce choix pour plusieurs raisons. Les opérations de rentrée et de sortie de la queue sonar à bord du sous-marin par un système de treuil constituent une importante source de bruit rayonnée. Une telle mécanique est également source de panne potentielle qui peuvent mettre à mal le déroulement de la mission. De surcroît, le stockage d'une telle masse et d'un tel volume réclame un espace important. Or, à bord des rubis, c'est une denrée rare. Comme la LR, les antennes de flambes disposées sur une grande partie de la longueur du sous-marin complètent les informations du sonar d'étrave en matière de détection à longue distance des sources sonores latérales, y compris les torpilles. Elles sont formées d'un ensemble de capteurs hydrophoniques reliés entre eux, formant un réseau en deux dimensions, ce qui permet d'avoir une directivité dans le plan vertical et ainsi, par la mesure de courbure des ondes réceptionnées, de localiser la direction et la distance de la source acoustique dans ce plan. La détection passive a des portées assez faibles sur les frégates modernes en situation de silence, de 1000 à 3000 mètres, et sur un porte-avions jusqu'à 25 kilomètres. Par contre, l'intercepteur sonar d'un rubis opère à des portées de 40 kilomètres sur les émissions actives adverses en moyenne fréquence, 80 kilomètres en basse fréquence et plus de 100 kilomètres sur les émissions actives à très basse fréquence ATBF. L'interception des ondes radar par l'EMA ESM obtient des portées de détection de 40 kilomètres sur les radars à compression d'impulsion de la catégorie du DRBV-15, des FLF, les frégates légères furtives, et jusqu'à 100 nautiques, 180 kilomètres sur les gros radars aéroportés des avions de patrouille maritime. Les rubis ne sont en revanche pas dotés de revêtements anéchoïques. Ces fortes tuiles composées de différentes épaisseurs de caoutchouc, polymère et éléments métalliques qui sont destinées à diminuer fortement les bruits rayonnés par le sous-marin, mais également à limiter l'écho renvoyé par la coque frappée par les émissions d'un sonar actif. Ce choix s'explique en partie par le poids d'un tel revêtement, son coût, ainsi que par la fâcheuse tendance de ces tuiles à se dégrader rapidement, voire même à se décoller sous la pression et la vitesse, même au cours d'une seule mission. En revanche, les clichés des bâtiments permettent de constater que des panneaux vraisemblablement en matière absorbante sont vissés sur certaines zones, à savoir le massif et le carénage supérieur. Passons maintenant au système de combat de ce sous-marin. Il va comprendre les sonars et leurs moyens de traitement des signaux, les senseurs optiques, optroniques, radar et ESM, les moyens de positionnement et le système d'armes. Le système de combat des rubis est le TITLAT, le traitement de l'information tactique lancement des armes, TITLAT. Il gère et synthétise les informations des divers capteurs, assure leur présentation sur les consoles tactiques du PCNO, le poste central navigation opération qui est au sous-marin ce que le centre opérationnel est au bâtiment de surface. Le TITLAT permet la mise en œuvre des armes via la DLA-3, la direction de lancement des armes troisième version. Comme les bâtiments de surface, les SNA disposent d'un système d'aide au commandement, le système embarqué d'aide aux opérations SEAO. La navigation est assurée par deux centrales inertielles à gyrolaser Sigma 40 XP. Ces centrales travaillant en concert, c'est-à-dire l'une contrôle le travail de l'autre, comportent trois gyromètres et trois accéléromètres pour intégrer en temps réel les mouvements de roulis et de tangage, le cap, la vitesse angulaire, la vitesse et les accélérations verticales et horizontales, ainsi que la position en 3D. La marge d'erreur est alors d'un nautique pour 12 heures de navigation sans recalage GPS. La prochaine génération de centrales inertielles offrira une dérive d'un nautique pour 360 heures. Les rubis sont dotés d'un périscope de veille SPS, ainsi que d'un périscope d'attaque APS-STS et d'un mât optronique. Le massif reçoit également divers senseurs et capteurs radar, radio et électroniques, tels que le détecteur d'émissions radar ARUR-13. On y trouve aussi un schropnel. Les détecteurs placés sur aérien sont destinés à opérer en plongée périscopique et donner à l'équipe de conduite la vision la plus complète de la situation du bâtiment, aussi bien au cours des missions de protection d'un groupe naval que des missions de renseignement au large des côtes hostiles. Les rubis embarquent 14 armes, essentiellement des torpilles et des missiles anti-navires à changement de milieu. Ce chiffre, qui je vous l'accorde est très faible, est une conséquence de leur compacité, ainsi que des normes de sécurité draconiennes adoptées par la marine sur ces bâtiments à propulsion nucléaire. Pour mémoire, un Nagosta, légèrement plus petit, en portait 20 armes. Autre illustration de ce concept ultra sécuritaire, les tubes lance-torpilles des sous-marins nucléaires français sont équipés d'un repoussoir pneumatique qui propulse l'arme jusqu'à une distance de sécurité avant l'allumage de sa propulsion. Les tubes sont rechargeables en 15 minutes. Les sous-marins français de la classe rubis ont alors des capacités qui sont relativement modestes en lutte anti-sous-marine vis-à-vis des SNA et des sous-marins classiques récents, même si la modernisation de leurs censeurs limite la portée de ce constat. Néanmoins, ils ne sont véritablement efficaces en lutte anti-sous-marine que face à un bruit bruyant, essentiellement un sous-marin classique naviguant au Schropnel ou un bâtiment d'ancienne génération. Sans avantage acoustique de la part du SNA, une mission contre un autre sous-marin requiert une coopération avec d'autres moyens, notamment aériens, hélicoptères par exemple. Et si tel n'est pas le cas, il faut accepter l'existence d'une potentielle contre-détection. En lutte anti-navire, les rubis possèdent de bonnes capacités, cohérence entre armes, censeurs et mobilité, face à des marines de niveau standard, peu entraînées en lutte anti-sous-marine et ou dotées de matériel bruyant. Face à une marine du niveau français, italien ou britannique, le combat est égal. Face à l'US Navy, notamment les moyens aériens et les sous-marins nucléaires d'attaque, les rubis sont en situation d'infériorité car ils sont limités par leur nombre de tubes et le nombre d'armes embarquées ainsi que par leur manque de réserve de vitesse. Bon, ce constat est aussi à nuancer comme nous allons le voir dans l'exercice. Dans une autre vidéo parce que là, ça fait quand même long. Ainsi, le pistage d'une force adverse ne peut véritablement s'opérer que si la vitesse de cette dernière est inférieure à 15 nœuds en route directe. Le SM-39 est une arme d'immobilisation adaptée sur petits bâtiments pour des distances comprises entre 8 et 15 km. Il est très indiscret au lancement et impose un dérobement rapide. Les torpilles sont des armes de destruction puissante. La F-21 apportant de réelles améliorations par rapport aux armes d'ancienne génération en termes d'autonomie qui est 3 à 4 fois supérieure et de discrétion de la propulsion. Pour les missions littorales 85 mètres de profondeur minimum le débarquement ou l'embarquement de commando nécessite en temps de surface d'environ 30 minutes. L'exfiltration ou l'infiltration de nageurs de combat via les tubes lance-torpilles est jugée à la fois acrobatique et dangereuse. Mais elle est classe dans le film Le Chant du Loup. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et voilà les bergers c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.